Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le point global des crypto-monnaies. Je vais vous montrer des graphiques très intéressants. Et dans un premier temps, on va d'abord voir le Bitcoin, puisque c'est la crypto-mère, celle qui gouverne finalement, qui montre la tendance sur les autres cryptos. Et puis, je vous montrerai quelques graphiques très intéressants. Donc, dans un premier temps, vous voyez ici, au niveau du long short ratio, on peut voir quelque chose de très intéressant. On se rapproche, et on est, je crois d'ailleurs, sur la ligne des 70, tout proche. Donc, ce qui indique qu'on a de fortes probabilités de partir à la baisse. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, ici, sur ce graphique-là, vous pouvez voir dans le passé, si on se met sur un jour, que dès lors qu'on était, vous voyez, dans cette zone où on était sur les 70, on était stagnant sur le Bitcoin, et puis après, on partait à la baisse. Ce même scénario, on peut le voir ici. Vous voyez, dès lors qu'on avait un long, au niveau des positions acheteuses, vous voyez, aux alentours des 70, on était en train de descendre. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement sur le Bitcoin. Ce n'est pas rassurant, dans le sens où on se rapproche en même temps, vous voyez, d'une train line extrêmement puissante. Alors, je vais juste vous supprimer ce que j'ai pu faire ici. Vous voyez, comme ça, on va y voir un peu plus clair. Cette train line qui fait office de support sera un endroit sur lequel, si on rebondit dessus, on va avoir beaucoup trop d'acheteurs. Beaucoup trop, ce qui pourrait emmener le prix beaucoup plus bas. Alors, pourquoi ? Vous me direz, ce n'est pas logique d'avoir des positions acheteuses et qu'au final, on part plus bas. Bah si, parce qu'en fait, on fait toujours l'inverse de la majorité, étant donné que là où il y a le plus d'argent, vous comprenez, c'est juste en dessous. Ici, les liquidités. Et au moment, vous voyez, on a rebondi une première fois, ça montre à quel point les personnes ont pris trop de positions. Vous voyez ici, depuis le premier rebond, on a eu un plus 16% de positions. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ? Alors, dans ces 16% de positions, il y a des vendeurs et aussi des acheteurs. Ce ne sont pas que des acheteurs. Mais depuis ici, la butée sur les 45 000 dollars, on est clairement en train de voir une masse d'acheteurs énormissime, ce qui n'invite forcément pas le prix à partir à la hausse. Donc ça, c'est un point de vue global très important à voir. Maintenant, sur le court terme, on peut voir au niveau des fundings. Vous voyez juste ici qu'on est dans le négatif, ce qui peut pousser le prix sur le court terme. En plus, vous le voyez, à partir à la hausse. Vous voyez, là, on est tout doucement en train de rejoindre la zone des 40 000 dollars. Chose qui se fera peut-être ce soir ou demain matin. Maintenant, j'ai autre chose à vous montrer. Tout à l'heure, j'ai analysé l'USDT dominance et j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. C'est en monthly, on voit un W. Mais alors, un W comme ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que plus on est dans une unité de temps lointaine, plus l'impact est fort. Et là, on le voit, on est sur une figure que l'on connaît. Alors, bien sûr, si je vous dis ça, pour moi, c'est pour rigoler. Je ne dis pas que là, on va partir en cacahuète au niveau des crypto-monnaies. Peut-être qu'ils pourraient s'appliquer. Sait-on jamais ? Vous voyez ici, notre W, on est en monthly. Donc, vous vous rendez compte, c'est quelque chose de très conséquent. On a ici un point bas plus haut que son précédent. On a ici, sur le RSI, pareil, un point bas plus haut que son précédent. Et qu'est-ce que la target potentielle de ce W, de ce pattern ? C'est finalement le haut, la ligne de coût et le bas du dernier bottom qu'on reporte tout simplement ici. Et donc, la potentielle target à aller chercher, ce serait les 6,74% ou, j'ai mis par rapport à l'autre bottom, les 7,24%. Bref, dans ces eaux-là, on va dire les 6% pour être pessimiste. Allez, 6,5%. Qu'est-ce que ça entraîne ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'USDT dominance, ce n'est qu'un stablecoin parmi tant d'autres. Et en plus de ça, on sait que le stablecoin USDT se fait de plus en plus malvoi. Il ne couvre pas 100% de ce que vous pouvez investir sur ce token. Donc, c'est-à-dire que le jour où il y a un crack sur le token, on ne pourra pas vous rembourser la totalité de votre monnaie. Voilà, donc ça, c'est à savoir. Par rapport à tout ça, vous voyez, si on s'en tient uniquement à cette figure, je parle bien uniquement à cette figure, on peut en déduire que si on réalise la target des 6,5%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous aurions une majorité d'investisseurs retirant leur investissement sur les cryptos et qui donc, par la même occasion, les mettraient en stablecoin, donc là, sur l'USDT, ce qui mènerait à un affaiblissement, un effondrement des crypto-monnaies. Donc voilà, je tenais à vous le montrer, d'autant plus que là, ça fait deux mois qu'on est en stagnation sur la ligne de coût. Donc, prenons ça à la légère. Et en même temps, si je faisais une analyse sur une crypto, je vous aurais clairement dit que ce serait possible d'aller ici. Donc bon, c'est pour ça que je vous montre aussi quand même. On a rebondi. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on a un W ? Vous voyez, je vous montre ici. Hop, W, ligne de coût. On a tendance à rebondir plusieurs fois avant de partir à la hausse. Ou alors, soit on le casse et on rebondit et on part à la hausse. Donc, c'est pour ça que là, c'est en monthly, mais ça peut nous montrer quelques petites choses pas très cool. Après, on peut le voir dans un autre sens. Et c'est là plus ce vers quoi je pencherais. L'autre sens de ce que l'on voit là, ce serait tout simplement un canal. Vous voyez, résistance, support. D'ailleurs, vous voyez, le support, il est très pertinent puisqu'on a rebondi plusieurs fois dessus et puis on y tient. Puis ça, je doute que ce soit des analystes qui disent, OK, il faut qu'on achète à balle pour que ça rebondisse à tel moment. Non, là, c'est clairement de la psychologie qui résume la trend line qu'on a juste en bas. Ce qui est donc parfait puisqu'on rebondit tout le temps dessus. Vous voyez, par rapport à ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en haut, mais vraiment tout en haut. On est en haut, tout proche de la résistance. Qu'est-ce que ça indique en monthly, donc ? Ça indique que dans les prochains mois, on pourrait aller visiter la zone ici de support, comme on avait pu le faire ici, jusqu'à là, comme on avait pu le faire ici, jusqu'à là. Et qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là ? Il pourrait se passer que la plupart du cash disponible sur l'USDT, alors il sera injecté sur le Bitcoin, l'Ethereum, les autres crypto-monnaies. Et donc, dans les prochains mois à venir, ça risque fortement de partir à la hausse. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que ce graphique, dans les deux sens, de manière négative ou positive, il est super intéressant. Bon, maintenant que je vous ai tout dit à propos de ce graphique, moi, je vais vous donner mon ressenti par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on peut analyser sur le sentiment de marché et les liquidités qu'on a sur le Bitcoin. Clairement, j'ai à dire que je verrai très bien ici l'USDT Dominance. Allez chercher, vous voyez, le support qu'on a là. Et si je me mets en 4 heures, vous voyez le support qu'on a juste ici, sur lequel on a rebondi plusieurs fois, on a mangé juste en dessous et on est reparti à la hausse. Eh bien, je le verrai bien être cassé. C'est-à-dire qu'on partirait ici, on le casse et on va chercher la zone de support long terme juste là. Et à ce moment-là, il y aura un afflux massif sur les crypto-monnaies et c'est la garantie de voir l'ensemble des crypto-monnaies partir à la hausse. Donc, je trouve que ça, c'est un super indicateur. Je vous le partage parce que je trouve que c'est pour avoir une vision du marché d'un point de vue technique, en tout cas, très pertinent. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce graphique. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.